Je m'appelle Omar, je travaille chez XPO Logistique, activité décathlon sur Saint-Quentin Falavie. Je suis Mickaël Poulayon, je suis à Butte International à Puzignan. Je m'appelle Calin Kévin, je travaille à la société Conforama sur la plateforme logistique de Saint-Georges. Je m'appelle Milou Dichoux, je travaille chez ID Logistique Stagronalp à Sato-la-Sébence. Je m'appelle Dominique Dejesu, actuellement je travaille chez CEP Duchenne-Machine-Ligne à Bourgogne-Jalieu. Je m'appelle Eric Troubadis, je suis sur le site de ViaPoste-Bruive. Je m'appelle Zouir Hassan, je travaille à ViaPoste. Je m'appelle Nicolas Pouzet, je travaille au Moulin de la Chambre à La Voule. Je m'appelle Gaëtan Rioux, je travaille au Moulin de la Chambre à La Voule, qui fait partie du groupe Intermarché. Je me suis inscrit au champion du cariste, ce qu'en fait je ne connaissais pas. Donc j'étais curieux de savoir ce que ça donnait. Et j'étais agrément surpris, parce qu'en fait je ne m'attendais à avoir que des épreuves de gerbage, des gerbage. Mais en fait il s'avère qu'il a des activités de précision, des jeux qui sont sympas, qui sont ludiques. Et je trouvais ça super marrant. Pour mesurer au meilleur cariste, déjà, et pouvoir voir mon niveau par rapport aux autres. Alors je me suis inscrit au championnat des caristes parce que ça me plaît, je l'avais fait déjà il y a deux ans. Parce que ça m'intéresse, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et comme il y a deux ans j'avais participé et j'avais raté, donc j'avais mis un challenge pour faire quelque chose cette année. Alors je me suis inscrit pour participer dans l'idée de trouver des idées nouvelles ou plus pratiques pour manipuler l'appareil. Par rapport à mon collègue, en fait on voulait voir à quel niveau on se situait. On trouvait ça ludique et à conduire hors production, c'était aussi un petit plaisir personnel. Pour le défi personnel, pour me juger aussi par rapport aux autres et sortir du milieu du travail. Bah, pour gagner. C'est une très bonne réponse, alors ça je l'attendais sur le début. Ça je l'attendais comme réponse et personne l'a fait. C'est celle de la sardine, malgré qu'elle soit difficile, elle est quand même technique. Et la plus dure et celle qui m'a moins plu, c'est celle du saut. C'était le ballon de basket, j'ai trouvé que c'était amusant, à mettre un panier avec les fourches. Et l'épreuve la moins difficile, c'était le saut, parce qu'il ne fallait pas verser de l'eau. J'ai bien aimé les ballons de basket, et autrement le plus difficile, je trouvais que c'était l'épreuve du saut. C'était un peu compliqué, parce qu'en fait, il fallait acterner précision et vitesse, donc c'était assez compliqué. Ce qui m'a plus plu, c'est la sardine, et la plus difficile, c'est avec le saut d'eau. On va dire, la sardine et le ballon, parce que c'est de la précision, c'est justement ce qu'on ne fait pas d'habitude. Franchement, la plus difficile, il n'y a pas de difficile, c'est question de bien préciser dans tous les examens. Et le plus dur que je vois pour moi personnellement, c'est le saut. Franchement, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'en fait, pour moi, conduire, c'est un plaisir, et n'importe quelle épreuve qui s'offre à moi, je la prends vraiment avec plaisir. Du coup, je ne pourrais pas dire laquelle j'ai préféré, ni laquelle j'ai le moins aimé. Alors, l'épreuve qui m'a le plus plu, c'est le saut, et la plus difficile, ça a été le saut. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une grosse maîtrise de soi. Je pense que c'est être minutieux, agile avec son chariot. À cheval, avec la sécurité, c'est très important. Il faut être sérieux, méticuleux et agir en sécurité. Très calme, voilà. Il faut de la précision et avoir le regard partout. De l'organisation, et en général, de l'esprit d'équipe. Ça aide à être calme. Donc, précision, sécurité, c'est tout.